Solène est une adepte du shopping sur Internet. Alors ça, c'est un casque avec la trottinette pour mon fils, comme cadeau de Noël. Pour cette jeune maman de 30 ans, l'achat sur le web a remplacé les virées shopping dans les boutiques. J'achète quasiment tout sur Internet. 80% des choses que j'achète sont achetées sur Internet. J'ai acheté la table sur Internet, la télé, les tables basses, le lit du bébé, ça, tout ce qui est déco, le petit lapin, la veilleuse, la gicoteuse pour l'hiver. Voilà, les chemises viennent de ventes privées. Et puis, la dernière chose que j'ai achetée, c'est ça, encore sur Internet. Si Solène se fournit sur le web, c'est d'une part parce qu'elle gagne du temps et d'autre part parce qu'elle pense y faire de bonnes affaires. D'après elle, les prix seraient en moyenne 30% moins chers. J'arrive souvent à avoir des promotions très intéressantes sur Internet et avoir plus de choix qu'en magasin. En un seul clic, on trouve à peu près tout à acheter sur la toile. De la mode, de l'électronique, des voyages ou encore des produits d'épicerie. Le e-commerce explose. On compte désormais 180 000 sites marchands sur le web. Les leaders s'appellent VentePrivé.com, ShowroomPrivé ou encore BazarChic. Près de 60% des acheteurs considèrent que les prix sont moins élevés qu'en magasin. Alors qui sont derrière ces empires du net ? Comment font-ils pour proposer des prix toujours plus bas ? Achète-t-on vraiment mieux et moins cher en ligne ? Enquête sur les nouveaux rois du commerce électronique. Un seul de ces géants de l'e-commerce nous a ouvert ses portes. BazarChic est le numéro 3. Nous tournons au moment le plus chaud, la période de Noël. Les équipes travaillent 7 jours sur 7 pour livrer dans les temps des milliers de commandes. Le patron Liberty Verny est sous tension. Tu n'oublies pas de mettre les magazines dedans. 40% de son chiffre d'affaires se fait au moment des faits. Je viens essentiellement contrôler la fluidité de sortie des cartons pendant toute cette période des fêtes. Ce qui est très important, c'est qu'on a un objectif, un quota, si vous préférez, de sortie de commandes jusqu'au 17 décembre au soir. On s'est fixé comme objectif de sortir entre 8000 à 10 000 commandes jour avec en moyenne 3 produits par commande. Ce site fonctionne sur un système de vente privée de promo qui ne dure que quelques jours. Les clients doivent payer d'avance. Alors, contrairement à ce que l'on pourrait croire, Liberty Verny n'a aucun stock. Dans ses milliers de cartons, chaque article, c'est exactement où il part. Ce stock, il est virtuel au sens où je n'ai pas ce stock physiquement dans mes locaux, mais ce stock, je vais l'avoir à l'issue de la vente. La vente est terminée, j'envoie ma commande et les produits vont arriver chez moi. Je vais les livrer à mes clients. Pour nous, c'est bien plus intéressant que de faire des ventes avec de l'achat parce qu'on prend forcément moins de risques. Pas d'investissement risqué et pas besoin de vitrine coûteuse en centre ville pour vendre les 30 000 produits qui sont proposés chaque jour. Résultat, un chiffre d'affaires de 80 millions d'euros. Juste au dessus de l'entrepôt, nous découvrons un tout autre décor. Celui d'un véritable studio photo. Deux mannequins, deux photographes et une styliste sont chargés de mettre en valeur les vêtements. Chaque jour, la petite équipe doit réaliser 200 photos qui seront mises en vente. Nathalie Gillier, la directrice générale, supervise ses ventes. Chaque marque n'est présente sur le site que cinq jours. Il faut tout vendre et vite. On a des produits à rechouter. Et par exemple, là, ton manteau, je vais reférer que tu n'avais pas mis l'accent sur les broderies. Sur ces portants, que des grandes marques. Des collections passées, on ne les trouve plus en boutique, mais sur ces sites de vente événementiels. Les marques en profitent pour se débarrasser de leurs invendus, même si pour celles doivent casser les prix. Ils fabriquent plus aujourd'hui en se disant si on fait une année exceptionnelle, tant mieux on aura vendu tous les stocks. Si on ne fait pas une année exceptionnelle, on sait que les sites internet vont être là pour écouler nos stocks. Ils ne font pas de marge avec nous, mais ils récupèrent leur trésorerie. Donc, pour eux, c'est quand même capital. Donc, dès qu'ils récupèrent leur trésorerie, ils vont fabriquer d'autres produits sur lesquels ils vont regagner de l'argent. Les remises vont de 30 à 70 % en général. Mais ça peut monter encore plus quand le modèle est difficile à vendre, comme cette robe à paillettes qui valait 365 euros. La marque l'abra 36 euros au site internet qui fait ensuite x2. Et voilà comment elle se retrouve sur le web à 75 euros. Les marges sont petites. Ces sites de vente privée doivent sans cesse trouver le moyen de nous faire consommer toujours et encore plus. Le problème quand on achète des vêtements sur Internet, c'est que d'une marque à l'autre, ça ne taille pas toujours pareil. C'est ce qui est arrivé à Charlotte qui achète beaucoup sur Internet. Alors l'histoire de cette robe, c'est que je l'ai acheté sur un site de vente en ligne et en la recevant, j'ai pris une taille 36 qui est ma taille habituelle pour une robe. Et je me suis rendu compte qu'elle était un peu trop courte dans la mesure où elle allait parfaitement aux mannequins sur le site Internet. Mais moi, du coup, c'était pas exactement les mêmes proportions. C'est inévitable quand on ne peut pas les essayer. Mais il y a quelques mois, un site lui a fait une drôle de proposition. Donc là, si vous voulez, je vais vous montrer comment créer un avatar. N'oubliez pas d'espacer vos jambes, écartez vos bras et fermez vos points. Une cabine d'essayage virtuelle. 3, 2, 1, tournez-vous à droite. L'ordinateur est capable de créer notre propre double en 3D à l'aide de quelques photos seulement. Et voilà, c'est moi qui est génial, c'est qu'on peut donc se voir dans l'espace, se représenter et ensuite appliquer des vêtements dessus. Je vois que la taille convient, que la longueur convient et j'arrive vraiment à me représenter la manière dont je pourrais le porter. De plus en plus de sites spécialisés dans la mode mis sur cette technologie pour convaincre les derniers réfractaires. En tout cas, Charlotte n'a pas eu de mauvaise surprise cette fois. Voilà, je l'ai acheté. Alors ? Bah écoutez, c'est exactement comme prévu et comme j'avais pu le voir sur l'application. Dans le sens où je sens que je peux être un petit peu serrée ici. Mais en même temps, je l'avais prévu, la couleur me va bien, la forme me va, la longueur est parfaite. Donc non, je suis pleinement satisfaite. La mode, c'est 80% des achats sur ces sites de vente privés. Mais désormais, on trouve des produits qui n'ont rien à voir. Depuis 2 ans, le numéro 3 français propose à ses clients du champagne, du caviar ou du foie gras. Alors comment s'y prennent-ils pour casser les prix sur des produits alimentaires ? Pour le savoir, nous sommes allés rencontrer François Sudreau. Il est producteur de foie gras dans le sud-ouest à Cahors. D'habitude, il écoule sa production dans des boutiques et il vend beaucoup au comité d'entreprise. Bonjour Luc. Bonjour François. Comment vas-tu ? T'es les canards un peu dehors ? Eh bah oui. Ils ont leur pleine forme, ils sont superbes. Mais en cette fin d'année, François est un peu à cran. Il a 10 000 bocaux de foie gras sur les bras. Il doit tout vendre en 3 semaines pour relancer une nouvelle production. L'opération est risquée. Alors pour la première fois, il envisage de se tourner vers Internet. Internet, a priori, c'est un peu l'eldorado, mais il s'y fait presque tout et n'importe quoi. Donc où aller, avec qui, à quel professionnel faire confiance, c'était un petit peu toute la question. De retour dans son usine, François va jeter un œil à la production en cours. Bonjour tout le monde. Bonjour. Comment ça va ? Cette personne travaille à l'ancienne, selon une recette traditionnelle. Donc ça, c'est un foie gras qui a été médaille d'or au Concours Général de Paris cette année. Donc c'est celui qui a le plus de succès aujourd'hui et que j'espère pouvoir bien vendre à Noël. On en a vendu environ 10 000 et on espère en vendre à peu près 15 000 d'ici à la fin de l'année. Et peut-être même dès le lendemain sur Internet. Car François a rendez-vous avec Liberti Verni. Oh, celui-là est parfait. Il s'attend à une négociation serrée. Pour intéresser le troisième site marchand français, François va devoir faire un gros effort sur les prix. C'est un site qui fait, qui font des prix bas, certes, mais parce que c'est justement promotionnel. Et la limite, c'est que ce soit viable pour nous. Moi, je suis prêt à me faire connaître et à développer mes ventes. Pas à n'importe quel prix, justement. Mais je pense qu'on devrait pouvoir arriver en terrain d'empente. Le lendemain, nous retrouvons notre producteur de foie gras à Paris. Un petit peu quand même, mais bon, je suis confiant. Bonjour. François est tout sourire. Liberti Verni, ravi de faire votre connaissance. Liberti Verni s'amuse à le déstabiliser d'entrée vieille technique commerciale. Quelques échantillons. Jolie petite valise rose. Qui nous... C'est pas très... C'est pas très foie gras, mais... Mais il y a des bonnes choses dedans. Bon, bah alors en avant. Le patron le met en condition pour négocier au mieux les prix. Le foie gras de canard entier. Sur un produit comme celui-là, ça va être un produit qui va sortir de votre retail traditionnel à combien ? 20,50€. Moi, je comptais vous le proposer aux alentours des 13€, 14€. Il faut que vous soyez plus agressif. Ça me paraît assez difficile, compte tenu du fait que je ne souhaite pas vendre à perte. 14€. La remise n'est pas suffisante pour Liberti Verni. Il veut à tout prix afficher 40% de rabais sur son site. Alors il ne va même pas prendre le temps de marchander. Donc voilà, si je suis à moins 40%, je suis à 12. 12€ prix de vente sur mon site. C'est là où il faudrait se situer. 40%... Moi, je pourrais vraiment pas... Enfin, là, c'est vraiment mon prix plancher possible. C'est en tenant compte véritablement... 40% ? Oui. Il capitule sans rien dire. François Sudreau générera sur la vente de son foie gras une petite marge de 10% au lieu des 30% habituels. Bien sûr. Mais au moins, il est sûr d'écouler tout son stock. On va vendre peut-être 3 000, 4 000, 5 000. Dans les meilleurs des cas, peut-être 10 000 éléments qui va composer une commande. En une semaine ? En 3 jours, en 2 jours. Voilà. 10 000 produits. M. Sudreau, vous mettez combien de temps vous allez vendre ? Habituellement. Plutôt un mois. Plutôt un mois dans mon réseau traditionnel. Quelques jours plus tard, la vente est effectivement en ligne. Pour bien mettre en avant le rabais de 40%, le site a rayé le prix d'origine. Une technique qui donne envie d'acheter. Plus de la moitié des ventes sur Internet reposent sur cette politique des prix barrés. Mais comment sont exactement choisis les prix de référence ? Le prix barré, c'est le prix constaté en boutique, en retail traditionnel, dans un mode de distribution naturelle, normal. Voilà. Ces prix barrés sont-ils synonymes de vrais rabais ? Nous nous sommes intéressés à une vente promotionnelle de vin à Côte-Rôti. Nous avons cherché le prix constaté par le site 56 euros. Eh bien, nous ne l'avons jamais trouvé. Nous demandons à Liberty Verny une explication. Et là, par exemple, vous avez montré constater à 56. Alors qu'en fait, sur un site global, le prix, il est à 33,90. Donc moi, je n'ai pas trouvé, ce prix de 56 euros. Le prix du Côte-Rôti de chez ***, c'est quand même pas moi qui l'ai inventé. Je veux dire par là que c'est la maison qui nous a dit voilà le prix recommandé. C'est donc le négociant qui recommanderait ce prix de 56 euros. C'est simple. Il n'y a qu'à vérifier. Bonjour. Oui, bonjour. Je voudrais connaître le prix conseillé pour une bouteille de Côte-Rôti 2009, s'il vous plaît. On a 28,34. Ok, merci. Merci à vous. Au revoir. La moitié du prix annoncé sur le site. La plupart des acteurs du web gonfleraient les prix d'origine pour faire croire à de meilleures réductions. En 2008, la répression des fraudes a passé au crible 45 sites. Deux seulement étaient en mesure de prouver l'existence d'un prix de référence valable. La bonne affaire n'est donc pas toujours au bout du clic. Et ce n'est pas tout. Pour être présent sur ces sites de vente à prix cassé, des marques n'hésiteraient pas à proposer une qualité inférieure à celle que l'on trouve en boutique. Nous sommes allés rencontrer un consultant spécialisé dans le textile. Pour l'occasion, Al Kadosh nous a préparé un petit test. Ces deux pièces ont été achetées dans deux canaux de distribution très différents. Ce polo a été acheté en boutique à 89 euros. Celui-là, de la même marque, a été trouvé sur Internet trois fois moins cher, 29 euros. Si on regarde le patronage, on est apparemment sur un patronage identique. Il n'y a pas de question à se poser quant à l'authenticité de la marque. C'est vraiment la même marque qui signe. Sur les étiquettes, rien ne permet de différencier les deux polos. Et pourtant, il y a bien un loup. 188 grammes pour ce produit. Et là, on le voit, déjà ça sautait à l'oeil nu, on est à 225 grammes. Cet écart de poids, il est dans le fil, évidemment. Et donc, avec un écart de pratiquement 25 %, on justifie un écart de prix. Et c'est comme ça qu'on arrive aux 29 euros prix public. Si la question, c'est est-ce que le consommateur est floué, la réponse est oui. C'est déceptif de recevoir un produit dans cet état avec un tel écart de qualité. Je crois que le consommateur doit apprendre à être de plus en plus mature et se dire qu'avec un écart de 70 %, il ne peut pas espérer avoir le même produit dans les mains. Nous avons contacté les responsables de la marque. Ils ont pris soin d'éviter nos questions et toujours répondu à côté. A première vue, les étiquettes semblent vraies. Des collections de moins bonne qualité seraient-elles spécialement fabriquées pour les circuits de vente bradée comme les magasins d'usines et Internet ? La question, en tout cas, se pose. Mais il y a pire. Des articles contrefaits pourraient-ils se retrouver sur ce genre de site ? Solène, notre adepte du shopping en ligne, soupçonne quelque chose. Alors oui, j'ai un petit doute, voire un gros doute sur un produit en particulier. Alors voilà, c'est ça, c'est un set censé être un set Laguiole, que j'ai payé vraiment une somme dérisoire sur une vente privée. 15 ou 18 euros, c'est assez joli, mais je ne pense pas que ce soit vraiment des vrais. Qu'est-ce qui vous fait penser ça ? Bah, le prix, la boîte, les finitions, voilà, avec un petit plastique... Voilà, ça fait un petit peu... Solène est-elle une cliente difficile ou bien ce laïol n'a-t-il vraiment rien à voir avec un produit du terroir ? Pour le savoir, nous l'accompagnons dans une boutique spécialisée. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Bonsoir. J'aurais voulu avoir votre avis. Oui. Alors, attendez, on va se mettre par ici, hein, si vous voulez bien. Ah ouais, là, on n'est pas du tout sur du laïol. Vous pouvez être sûr, c'est de la contrefaçon. Et là, que ça soit distribué sur un site connu, c'est pas... Non, c'est pas du tout un gage que ce soit du véritable laïol. Vous voyez, hein. Des terre-bouchons comme ça. Des terre-bouchons, regardez, on est sur les sommeliers. Et les finitions sont très importantes. En fait, l'idéal, il faudrait voir vraiment précisément l'objet. Il faut qu'on sache d'où ça provient. Ces pratiques pas toujours transparentes n'entament en rien la frénésie d'achat sur le web. Aujourd'hui, c'est toute l'économie traditionnelle qui est bouleversée. À l'occasion des fêtes de fin d'année et des soldes de janvier, on estime que deux Français sur trois fait ses achats sur Internet.